Allez, pour commencer, on évoque ces champs agricoles qui sont mis en œuvre par les ministres, les membres du gouvernement. Hier, on a suivi ce reportage ensemble à la télévision nationale, dans lequel on a montré le prime d'un seul Mandela. Donc, on prônait la diplomatie verte dans son champ de 87 hectares du côté de Kouroussa. La diplomatie verte, qui réjoigne désormais le concept de la réfondation verte, cher à Mahmoud Nanyalembari, ministre de l'Agriculture. Donc, il y a eu ce poste du paysan diplomate, le prime d'un seul Mandela, le diplomate paysan, le séné samon de Kouroussa. Et il y a ce poste qu'il a lui-même fait, très ancré dans son Kouroussa natal. Il y a ce poste qu'il a fait, il dit, en extase dans ma peau de paysan et de chasseur, dans mon champ de 87 hectares de riz à Kouroussa, ma ville natale, quelques coups de fusil pour garder mon titre d'ex-secrétaire administratif de la confrérie des chasseurs Donzot. Le CNRD m'appelle affectueusement le général de la diplomatie. Hier, ma fille m'a attribué le surnom de Donzot, de la diplomatie. J'adore les deux au service exclusif de la nation guinéenne. Donc, Kouroussa natal, qui visitait son champ, donc désormais de 87 hectares, qu'il a commencé à aménager l'année dernière. Dans le sillage de Mordord que le colonel a lancé, invitant l'ensemble des membres du gouvernement, désormais, à se mettre à l'agriculture. Donc, il a désormais un champ de 87 hectares. Vous le voyez, tout de Donzot vêtu, voilà, avec cet accoutrement. A Boikard, c'est encouragé que les hauts cadres, justement, se mettent à l'agriculture. On a vu, en début d'année, le président, en tout cas la présidence avait annoncé que les récoltes, en tout cas une partie des récoltes, issues du gouvernement, devaient donc être réparties aux populations. Au cantine scolaire aussi, cela avait prêté à beaucoup de situations. Mais toujours est-il que c'est important d'encourager les Guinéens, quelle que soit leur position, qu'ils se mettent à l'agriculture. Parce que ce n'est pas normal qu'on ait un pays aussi riche en terres arables, que nous en restions encore à importer des trois centaines de milliers de tonnes de riz et de tous les autres aliments dont nous avons besoin. Donc, Morissanda, qui donne l'exemple. Qui donne l'exemple. Oui, bien. Jaraï, un mot là-dessus. Il faut être peut-être les adeptes de la diplomatie verte, pourquoi pas, puisque nous avons des terres fertiles. La pluviométrie qui est clémente, la nature, tout est en notre faveur pour pouvoir justement donner de la force à cette fondation verte. Donc, félicitations à Dr Morissanda. Et c'est le lieu également d'encourager d'autres Guinéens à emboîter ses pas, puisque ça y va dans l'intérêt de toute la population. En plus, ça encourage justement ce qu'on appelle l'autosuffisance alimentaire, puisque nous ne l'avons pas encore atteint. Et donc, l'objectif c'est cela, même si nous sommes loin, il y a des défis qui s'imposent, mais pas impossible de brader ces défis pour justement arriver à l'objectif escompté. Très bien. La question que je me pose ce matin, c'est par rapport aux cantines scolaires, est-ce que c'est effectif que ces cantines ont reçu ? Ont effectivement reçu. Ont effectivement reçu. Les tonnes de riz qui ont été promises. Voilà, qui ont été promises. Alors, on attend de voir cela. Je pense que oui, parce qu'on apprenait que ces quantités étaient disponibles dans des magasins, dans la zone de l'aéroport. Voilà, je ne sais pas exactement où précisément. Il faut communiquer là-dessus et se rassurer que le partage se fait dans les règles de l'art, puisque nous connaissons la Guinée. Le plus souvent, ce ne sont pas des ayandrois qui reçoivent ces dons. Ce sont d'autres personnes qui ont toute la faculté d'avoir de quoi se nourrir, qui se partagent cela. Et donc, il faut mettre de l'œil là-dessus pour éviter qu'il y ait assez de corruption autour du partage. Merci à toi, Djaraj. Voilà, le diplomate paysan et chef chasseur, on peut dire ainsi, qui était dans son élément du côté de Kouroussa.